Ma mamie, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Ravel. Comme promis dans cette vidéo, on va tenter de rendre un peu notre application nice en termes ici d'esthétique, ok, en termes de design. Parce que croyez-moi, c'est quelque chose de vraiment très important. Donc autant que vous travaillez sur les fonctionnalités, il faudrait aussi après penser au design parce que c'est ce que l'utilisateur ici va voir en premier lieu lorsqu'il va venir sur votre plateforme. Donc en fonction de la cible, si par exemple vous faites une plateforme pour les développeurs, ok, donc on peut voir qu'à certains moments, on n'a pas forcément besoin de prendre beaucoup plus de temps sur le design parce qu'un développeur, il sait ce qui se passe lorsqu'on prend le temps pour le design et ainsi de suite. Ça va dépendre de votre cible, mais pour un site casual, un site classique, c'est très important ici de prêter attention au design. Malheureusement, dans cette histoire de design, c'est que tout le monde n'a pas ce don-là de maîtriser les couleurs. Par exemple, moi, je ne sais pas ce qu'on appelle couleurs primaires et ainsi de suite, ok. Lorsque je travaille sur un design, généralement, c'est de la chance. Je choisis des couleurs comme ceci. Si c'est nice, je dis ok, ça c'est cool, je vais garder cela un peu sur le tas. Mais pour parler un peu plus sérieusement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre par la pratique. J'ai eu à faire une série de vidéos que j'ai appelées CSS par la pratique où je vous montrais un peu ma technique que j'utilise pour pouvoir m'améliorer en CSS. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les gars, je vous encourage vivement à regarder cette série-là afin d'en apprendre plutôt davantage sur le CSS. Alors, rapidement, on va essayer de faire en sorte que notre application ressemble à quelque chose. Normalement, au niveau de Laravel, on a ce qu'on appelle Laravel Elixir qui nous permet de gérer les assets dans tous les fichiers CSS, Javascript, ainsi de suite, de votre application. Mais dans cette vidéo, on ne va pas en parler afin de ne pas ici compliquer les choses. On va juste mettre le code au niveau d'un fichier CSS classique. On y reviendra, ne vous inquiétez pas, au niveau de Elixir. Donc, je viens au niveau de notre code source. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, déjà, voici ce qu'on a. Je vais changer déjà le background. Donc, pour l'instant, je vais mettre le code ici. Donc, je vais mettre ici body. Background, on va mettre comme couleur, disons, 777. Ça va ressembler un peu à du gris, si je ne me trompe pas. Parfait. On va aussi changer la couleur du texte pour que ce soit du blanc. Comme ça, on aura ici un matching assez parfait. Donc, je vais mettre ici dièse FFF qui représente ici le blanc. Ma voix est partie lorsque je disais FFF. On va tenter ici de mettre tout cela au niveau d'un bloc. Comme ça, on pourra centrer ce bloc-là. Donc, je vais le mettre au niveau d'un bloc qui s'appelle ici wrapper. Comme vous pouvez le voir à ce niveau. Et vu que j'ai donné une classe wrapper, je vais mettre ici .wrapper. Au niveau de ce bloc, on va lui donner une largeur, disons, 680 pixels. Je vais voir ensuite ce que ça va donner. Si j'actualise pour l'instant, vous voyez que, vu que la largeur est maintenant de 680, tout le texte ne rentre pas. C'est pourquoi il est parti plutôt à la ligne suivante. OK ? Juste pour vous le montrer, si je mets une bordure, par exemple ici, 1 pixel solid red. On va avoir ici la bordure autour de notre bloc. Donc, si je veux centrer ce bloc en CSS classique, vous mettez simplement ici margin. OK ? On va mettre ici 0 auto. Donc, à gauche et à droite, ce sera automatique. En haut et en bas, on donne une margin de 0. Désolé les gars. Ce qui va permettre de faire en sorte que, à ce niveau-là, notre bloc soit centré. Parfait. On va donner un peu d'espacement en haut. Donc, je vais faire un padding top, disons, de 8EM afin d'avoir un espacement en haut. OK ? Donc, padding top 8EM. Donc, il va laisser un espace en haut. OK ? On parle de marge intérieur, padding. Donc, là, pas de problème. Je vais enlever ici la bordure. C'était juste pour vous montrer ici ce mishibushi-là. Pourquoi pas ? On va changer notre texte parce qu'il est trop long. J'ai mis ceci parce que j'étais tout excité lorsque je faisais la série. Donc, on va mettre juste URL shortener. OK ? Et de préférence, on va l'écrire. On va garder comme ceci. Je voulais le mettre en majuscule, mais je crois que ce sera parfait. On va centrer, donc, notre texte. Ça fait texte align center afin de centrer notre texte. Vous voyez, on a ce résultat-là. Normalement, par défaut, si vous avez ici votre input, et que vous appuyez sur la touche entrée, il va soumettre le formulaire. Vous voyez, parce qu'il a eu à soumettre le formulaire, c'est pourquoi on voit ceci, ce champ est requis. Donc, ce que je veux faire, c'est enlever même le bouton shorten URL afin qu'on valide en appuyant simplement ici entrée. OK ? Donc, si je veux enlever ce bouton, je n'ai qu'à venir au niveau de welcome et j'enlève ici cette ligne-là. Parfait. On a ce résultat-là. Ce que je vais faire, je vais modifier maintenant notre input. Vous voyez que c'est un input de type texte. Donc, si je veux modifier tous les inputs de type texte, je peux mettre comme ceci input, entre-crochet type, et je vais rajouter à ce niveau-là texte. Donc, tout ce que je vais faire ici, je vais lui donner une largeur de 100%. Comme ça, il va prendre toute la largeur disponible. Parfait. Ensuite, on va enlever ici les bordures. Donc, je vais faire border none pour qu'il n'y ait aucune bordure. On va donner donc un padding, on va dire de 4 pixels. Ou bien, je vais le mettre en em. On va dire 1.5 em en haut et en bas et 0.5 à gauche et à droite. OK. On va tenter d'actualiser. Et on a quelque chose comme ceci. 1.5, c'est un peu trop. On va mettre ici 1. Et puis, voilà. Donc, on a ce résultat-là. On va arrondir un peu les bords. Donc, si je veux arrondir les bords, je peux faire ici un bord de radius de 3 pixels. Donc, les gars, ce n'est pas un cours sur le CSS. Mais là, j'essaie simplement d'améliorer un peu l'application afin que visuellement, ça puisse donner ici envie. OK. Donc, parfait. Là, on va même modifier ici notre texte pour mettre ici « Please enter your original URL here » qui est parfait. Donc, le texte, normalement, maintenant, si je valide, on a ceci. Donc, vous voyez que le rouge, c'est un peu maintenant trop rouge à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, on va lui donner ici, pourquoi pas, on va changer la couleur. On va mettre ici une couleur qui va plus frapper à ce niveau-là. Je crois que le blanc, le jaune plutôt, on va faire l'affaire. OK. C'est vrai qu'ici, ça ne fait pas comme un message d'erreur, mais le plus important, c'est que ça puisse attirer l'attention de l'utilisateur. Parfait. Donc, après, qu'est-ce que je vais faire ? On va mettre maintenant quelque chose qui fonctionne. Je vais mettre « Google.com ». Vous voyez qu'on est redirigé ici, mais le texte-là, on ne le voit pas bien. Donc, on va modifier ici tous les liens. On va dire comme couleur, on va donner pourquoi pas ici « CCC ». Ce qui va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus nice. J'actualise et j'ai quelque chose comme ceci. OK. Donc, les gars, je ne sais pas pour vous, mais je crois que maintenant, on a au moins quelque chose de joli. Si je ne mets pas une URL, URL invalide. Après, vous pouvez modifier cette couleur-là. Je crois que si on met même le rose, ça allait beaucoup plus fonctionner. OK. On va essayer de voir ça. Si je mets ici le rose. OK. Le rose, c'est beaucoup plus cool à ce niveau-là. N'est-ce pas, les gars ? Rien, ce champ est requis. OK. Donc, après, vous pouvez chercher sur Google d'autres couleurs qui vous intéressent. OK. Normalement, je crois même que la couleur que Bootstrap utilise, c'est une couleur qui va plus fonctionner à ce niveau-là. Mais je crois qu'on va garder ceci. On va mettre une URL qui est valide. Vous voyez qu'on a cela. Et lorsque je clique à ce niveau-là, on sera redirigé sans problème. Donc, ma connexion est un peu lente. Mais normalement, on sera redirigé vers Google, les gars. Échec et bam, voici cela. On est redirigé vers Google. Donc, ce qu'on va faire, en lieu de place de laisser tout ce code-là à ce niveau-là, même si on n'a pas encore vu Elixir, je crois qu'on va le couper. Je vais mettre une balise Link et je vais dire qu'on va aller dans le dossier CSS et on va chercher un fichier qui apprennent app.css. Donc, lorsque vous mettez ici votre fichier comme ceci, ce chemin-là, CSS app.css, il va venir au niveau du dossier public. Il va chercher un dossier CSS. Voici ce dossier CSS. Il va chercher un fichier app.css. Bon, par défaut, avec Elixir, il y a ce fichier-là qui est généré. Il contient du code. Mais nous, on va enlever tout ce code-là. Et puis, je vais coller maintenant ceci. On va tenter de bien indenter cela et on a ce résultat-là. Donc là, normalement, lorsque je dis maintenant css app.css, il saura que c'est ce fichier-là qui contient notre code CSS. Encore une fois, ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, on reviendra là-dessus. Juste pour vous le prouver, si je fais CTRL-U pour voir le code source, c'est bel et bien ici notre code CSS. Très souvent, lorsqu'on précise ici les assets, comme je vous le disais, les fichiers CSS, JavaScript, ainsi de suite, les images aussi, vous pouvez utiliser une fonction au niveau de la ravelle qui apprend ici asset. OK? Donc là, ça n'aura aucun impact, aucune différence dans ce cas-là. Tout ce que ça va faire, c'est mettre ici css app.css. OK? Comme vous pouvez le voir. Bon, il a juste rajouté ici local, or, ainsi de suite. Mais l'avantage, c'est qu'après, si vous souhaitez mettre vos assets au niveau, par exemple, d'un CDN, ce qu'on appelle Content Delivery Network, afin que votre page puisse se charger rapidement, vous pourrez le faire plus facilement, vu que vous avez utilisé partout cette fonction-là. Si on a le temps, je pourrais ici revenir là-dessus pour vous montrer également comment cela fonctionne. Mais bien avant de terminer cette vidéo, les gars, je vais vous expliquer quelque chose, parce qu'il y a l'un des abonnés qui a eu à poser une question. Et je trouve que c'est très important parce que je n'ai pas eu à l'expliquer alors que je devais le faire. OK? Donc, si vous vous rappelez, qu'est-ce qui se passe? Si on vient au niveau ici de notre route, donc c'est au niveau de route, web.php, lorsqu'on créait ici notre URL, vous voyez qu'on appelait cette méthode-là, getUniqueShortURL. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle générait ici un ShortenURL, mais on s'assurait que ce Mitsubishi était unique afin que deux URL n'aient pas le même ShortenURL. Donc, on est sûr qu'avec ceci, deux URL n'auront pas ici le même Shorten. OK? Mais si vous vous rappelez également, au niveau de la base de données, lorsqu'on créait notre migration pour les URL, OK? Après, j'ai rajouté cette contrainte unique pour dire qu'également, au niveau de la base de données, il faudrait que ce Shorten-là soit unique, OK? Pourquoi c'est important de mettre cela au niveau de la base de données? Imaginez que vous avez deux personnes, OK? On a Honoré et puis on a, par exemple, ici, Marie, OK? Donc, moi, je suis ici sur mon ordinateur et j'ai tapé l'adresse de notre site web. Par exemple, ici, bit.ly, OK? Et Marie aussi, elle a eu à faire la même chose pour se rendre au niveau ici de Bitly. Donc, je vais tenter ici de faire ceci. Comme ça, on verra. Ici, c'est Honoré. Ici, c'est Marie. Là, on peut se rendre compte que notre design n'est pas responsif. Donc, on va juste rajouter un petit mishibishi au niveau du fichier CSS app.css. Au niveau du wrapper, je vais mettre ici un max width. On va mettre ici 70%. Comme largeur maximale, tu prends 70% de la largeur. Et on aura quelque chose qui va ressembler un peu à cela. Cool, les gars. OK. Donc, ce que je disais, c'est quoi? Supposons qu'Honoré, par exemple, il va mettre à ce niveau honoré.com. OK. Et Marie, elle va mettre marie.com. OK. Donc, comme je vous l'ai dit, ils vont valider au même moment. OK. Donc, lorsqu'on va essayer de créer ceci, parce que pour l'instant, on n'a pas du RL HTTP honoré.com, on va venir générer ici un short end. Supposons que le short end qu'on a généré, c'est ddddd. Donc, 5 fois ici, d. OK. Et de même, lorsque Marie a tapé ici marie.com, par hasard, c'est ce même short end qui a été généré. 5 fois ici, le d. OK. Donc, vous voyez, ce qui va se passer, c'est quoi? Vu que ces deux mishibushi se sont passés au même moment, lorsqu'on va venir faire la vérification, on va voir qu'il n'y a pas d'URL pour l'instant qui a ce ddd. Donc, les deux seront acceptés. On aura deux URL qui auront ici le même short end. Ddddd. OK. Et c'est ce qu'on voulait éviter, parce que là, on va avoir deux URL qui ont le même short end. Donc, pour résumer, les gars, cela permet de faire en sorte que même si on passe ici cette méthode-là avec le même short end, on ne pourra pas sauvegarder selon le niveau ici de la base de données. OK. On aurait pu dire également que l'URL doit être unique. Mais là, vous pouvez le faire facilement en ajoutant une autre migration si vous souhaitez le faire. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Là, on a quelque chose qui fonctionne. On va essayer de faire ceci sur honoré.com. Bang. On a ceci. Et on clique. On sera redirigé vers honoré.com. Et vous voyez ici honoré.com. Dans la vidéo suivante, on va essayer de parler de la notion ici de contrôleur. Parce que pour l'instant, vous voyez, ce n'est vraiment pas si beau. OK. On va essayer de voir comment extraire ce code-là afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus élégant.